Qu'est-ce qu'une DAP ou DAP ? Certains les appellent également comme ça. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Je m'appelle Julien et j'aide les débutants à se lancer dans le domaine de la crypto et de l'investissement. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler des DAPS. Parce que forcément, quand on débute, à un moment donné, on va entendre parler des applications décentralisées. Alors, il est possible que tu en aies déjà entendu parler, que ce soit un petit peu flou pour toi ou que tu ne comprennes pas trop l'intérêt de celle-ci. On va voir tout ça dans cette vidéo pour que ce soit plus clair pour toi. Mais comme d'habitude avant, je tiens à préciser que je co-redis une newsletter avec l'équipe de CryptoNation. Donc, c'est une newsletter mensuelle. Elle est tout à fait gratuite. Alors, dedans, tu vas retrouver des points sur le marché. On va parler d'actualité. On va te présenter des crypto-monnaies. Bref, tout un tas de choses qui peuvent être utiles. Donc, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je te mets le lien, bien entendu, en description et en commentaire épinglé. Alors, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, le mot DAP ou DAP quand on le prononce à l'anglaise, ça vient de Decentralized Application. Qui veut dire en français, application décentralisée. Alors, tu l'auras compris, tout est dans le titre. C'est une application qui va se passer d'un tiers centralisé. Alors, pour t'expliquer l'intérêt de ces applications, je vais t'expliquer les problématiques qu'on rencontre avec les applications centralisées. C'est-à-dire celles qu'on utilise actuellement. Alors, de façon générale, tu utilises deux types d'applications. Donc, le premier, ça va être les applications que tu vas devoir télécharger sur ton ordinateur, sur ton smartphone, par exemple. Tu as sûrement déjà utilisé Excel, Microsoft Word, Paint. Tout ça, ce sont des applications que tu télécharges sur ton ordinateur et les données que tu auras seront stockées aussi sur ton ordinateur. Elles sont centralisées. Alors, il existe aussi un deuxième type d'application maintenant que tu n'as pas besoin de télécharger. Par exemple, tu as déjà utilisé Facebook, tu as déjà utilisé YouTube, comme là tu es en train de le faire. Donc, ça, ce sont des applications que tu n'es pas obligé de télécharger. Tu as juste à aller sur Internet et tu peux déjà utiliser l'application. Donc, par exemple, pour Facebook, tu peux y poster des photos, tu peux regarder des vidéos, tu peux interagir avec des personnes. Et tout ça, encore une fois, sans avoir rien à télécharger. Alors, ces applications vont quand même rencontrer une problématique principale. C'est que les informations des utilisateurs vont être stockées dans des serveurs forcément centralisés. Et donc, du coup, les utilisateurs n'auront pas d'autre choix que de faire confiance à l'entreprise qui est derrière cette application. Et oui, parce que d'une part, il y aura toujours, par exemple, des hackers pour essayer d'obtenir des informations sur les utilisateurs, que ce soit, par exemple, une simple adresse email, par exemple, pour faire du phishing, ou d'autres informations bien plus privées qui peuvent être vendues une fortune sur le marché noir. Autre problématique toujours liée à la centralisation, tout simplement, si les serveurs plantent, et ça, c'est déjà arrivé, par exemple, avec Facebook, qui avait eu une panne, et bien, à ce moment-là, il y a énormément de business qui ont eu des problèmes pour fonctionner correctement. Parce qu'il y en a beaucoup qui dépendent de Facebook. Mais le plus gros problème, très certainement, c'est qu'on doit faire confiance, tout simplement, à l'entreprise, parce qu'on lui confie nos données, tout simplement. Bien souvent, on te dit cette fameuse phrase « quand c'est gratuit, c'est toi le produit », mais il faut bien comprendre que c'est exactement ça, le business model, par exemple, de Facebook. C'est-à-dire que derrière, tu as tes informations personnelles qui sont détenues par Facebook. Quand tu likes une photo, quand tu réagis sur, par exemple, des publications qui sont liées à une marque, comme Coca-Cola, par exemple, ou comme des chaussures Nike, ça, pour Facebook, ça vaut énormément, parce que ça, c'est une information qui pourra être revendue à d'autres entreprises pour dire que tu aimes le Coca-Cola ou que tu aimes les chaussures Nike. Et donc ça, forcément, c'est une grosse problématique de ce genre d'application, c'est que tu n'as pas du tout le contrôle sur tes données personnelles. Alors, je vais te donner un exemple tout bête pour illustrer ça. Je suis tombé l'autre jour sur un article qui disait que Facebook avait envoyé au FBI des messages privés d'Américains qui remettaient en question les élections de 2020 entre Trump et Joe Biden. Donc là, tu vois bien que les informations, c'était les messages privés, encore une fois, tu vois bien qu'ils ne sont pas si privés que ça, et que Facebook peut en faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est eux, encore une fois, qui détiennent les informations sur leur serveur, ils peuvent les redistribuer à qui ils veulent, ils peuvent les vendre à qui ils veulent, et ça, tu n'en auras pas du tout le moindre contrôle. Un autre point problématique également qu'il faudrait prendre en compte, c'est que les entreprises qui sont derrière ces applications ne sont pas neutres. Je peux reprendre par exemple l'exemple de Trump en 2020 avec Twitter, pour rester sur la même thématique, et bien Trump s'est fait tout simplement fermer son compte Twitter. Alors, est-ce que c'est bien ou pas ? Je n'ai pas du tout envie d'en parler, je pense que c'est à l'appréciation de chacun, mais toujours utile que là, on a clairement une démonstration que Twitter, pour le coup, n'est pas neutre, était plutôt anti-Trump. Alors après, il aurait pu être pro-Trump ou pro-Biden, je m'en fiche, c'est juste pour montrer que ces applications ont un droit sur leurs utilisateurs et qu'elles peuvent dire, oui, toi, tu peux participer, toi, tu peux utiliser les applications, mais toi, par contre, tu ne peux pas. Et ça, mine de rien, ça peut être une certaine barrière qu'il faut également prendre en compte. Bon, maintenant, du coup, que tu auras compris les problématiques des applications traditionnelles, là, je suppose que tu verras tout l'intérêt d'une application décentralisée, c'est-à-dire, encore une fois, retirer le pouvoir absolu d'une entité centrale, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, et justement, reprendre le contrôle sur nos données personnelles, étant donné que personne derrière, aucune entité centrale, n'aura vraiment les pleins pouvoirs sur tes informations. Donc, les DABs, du coup, sont hébergés sur la blockchain et se sont largement démocratisés avec l'arrivée des smart contracts avec Ethereum. Et oui, parce qu'en fait, Ethereum a permis tout simplement l'implémentation des smart contracts. Alors, ça existait déjà avant, mais Ethereum a permis tout simplement de les implémenter directement sur Ethereum, tout simplement. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un smart contract, je vais essayer d'expliquer ça simplement. Alors, c'est un contrat intelligent en français, donc c'est tout simplement du code que tu vas pouvoir inscrire dans la blockchain. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Tu sais, tu as des conditions d'entrée et après, tu as des paramètres de sortie. Donc, par exemple, s'il se passe ceci, alors il se passera cela. Donc, je te donne un exemple. Imaginons, je crée un site de pari sportif ou encore plus simple, un site où on va lancer une pièce et ça sera pile ou face. Donc, si la pièce tombe sur pile, alors à ce moment-là, j'aurai ma petite ligne qui dira que si la pièce tombe sur pile, alors à ce moment-là, la somme totale de ce qui aura été parié sera reversée entre ceux qui auront parié sur pile. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, forcément, mais tu as compris le principe. Donc, ces smart contracts, c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois qu'ils sont codés, en fait, il n'y a personne derrière. C'est-à-dire que c'est déterministe, c'est-à-dire que si tu répètes mille fois la même action, il se passera toujours la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est juste du code. Lui, il va juste dire, ok, il y a ça en entrée, donc du coup, il y aura ça en sortie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, c'est autour de ça que vont fonctionner les applications décentralisées. Il y a forcément de nombreux avantages, il y a aussi des inconvénients, donc on va les lister quand même. Donc, le plus gros avantage déjà, c'est qu'on supprime, encore une fois, l'intermédiaire centralisé. Et donc, du coup, on va pouvoir récupérer vraiment le contrôle sur nos données personnelles. Et même dans certains cas de figure, on va pouvoir les monétiser. Les applications décentralisées sont également beaucoup plus transparentes, parce que je te rappelle, les smart contracts sont hébergés sur la blockchain. Alors, ce qui est bien sur la blockchain, c'est que c'est transparent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire qu'un smart contract, une fois qu'il va être déployé sur une blockchain, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le changer, c'est immuable. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, tu as tout simplement les conditions générales d'utilisation de l'application décentralisée. Donc, tu peux voir comment ça fonctionne, tu peux regarder le code toi-même. Donc, si tu es développeur, d'ailleurs, ça peut être très intéressant pour voir s'il est plutôt bien développé ou si, au contraire, c'est totalement bidon. Un autre point intéressant, c'est qu'une application décentralisée va être beaucoup plus résiliente qu'une application centralisée. Donc, je te reprends l'exemple de Facebook quand ils avaient planté. Par exemple, à un moment donné, les serveurs avaient planté à cause d'une erreur de câblage, je ne me souviens plus, mais ça avait fait un bazar monstre. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient plus rien faire. Il y avait des business qui se sont développés autour de Facebook. Eux, ils étaient complètement à l'arrêt. Sur une application décentralisée, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que la blockchain fonctionne, à ce moment-là, ça continue. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Alors, un exemple d'application centralisée qui a pu potentiellement poser des problèmes également à certaines personnes, ça peut être les exchanges centralisés. Par exemple, tu as peut-être déjà eu une fois, lors d'un fort moment de volatilité sur les marchés, tout simplement une plateforme comme Binance qui ferme ou alors il y a un problème dessus et on ne peut plus rien faire de ses fonds. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre, on ne peut pas fermer les ordres ou on ne peut rien faire. Et si tu regardes pendant ce temps-là, tu as toujours Uniswap, par exemple, qui est un DEX, un exchange décentralisé, et qui fonctionne très bien sans aucun problème. Donc, vraiment, il faut comprendre qu'une application décentralisée est beaucoup plus résiliente. Alors, bien entendu, aussi, ça peut dépendre quand même un minimum du réseau sur lequel il va être déployé. Parce que si tu es sur une blockchain qui tombe en panne tous les 4 matins, là, forcément, ça peut poser problème. Il faut savoir aussi qu'une DAP est beaucoup plus difficile à censurer. Encore une fois, on est sur la blockchain, on est sur du décentralisé, donc il n'y a pas d'entité centrale vraiment qui a la main pour dire, tiens, toi, tu n'as pas le droit d'utiliser le compte, toi, tu n'as pas le droit d'effectuer telles actions. Alors, je tiens quand même à préciser et à modérer un petit peu ce que je dis. Je mets un petit veto là-dessus. Pourquoi ? Parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mais il y a différents degrés de décentralisation. Il ne faut pas croire que soit on est décentralisé, soit on est centralisé. Ce n'est pas noir ou blanc, il n'y a que des nuances de gris. Alors, certes, il y a du gris plus clair et il y a du gris plus foncé, mais il faut bien comprendre que la décentralisation 100%, ça n'existe pas. Alors, maintenant qu'on a listé certains avantages, il va falloir aussi, forcément, lister certains inconvénients. Parce que, oui, forcément, il y en a, et il faut les prendre en compte. Alors, déjà, première chose, après ça, je pense que c'est quelque chose de personnel, mais une application décentralisée, en général, est moins agréable d'utilisation qu'une application centralisée. Par exemple, moi, je préfère utiliser Binance que certains Dex. Alors, il faut savoir également que tu as plus de fonctionnalités sur une application centralisée, en général, qu'une application décentralisée. Si tu veux aller, par exemple, sur Uniswap, tu verras que tu auras bien moins de fonctionnalités que, par exemple, sur Binance. Après, bien entendu, ça tend à s'améliorer. Et il y a toujours de plus en plus de fonctionnalités qui sont proposées. Je pense notamment aux poules de liquidités, par exemple, pour les Dex, AMM. Alors, l'utilisation des applications décentralisées est, en général, plus coûteuse également, il faut le prendre en compte. Par exemple, tu vas sur Uniswap, encore une fois, et bien, tu auras des frais de transaction qui seront plus élevés, par exemple, que sur Binance. Et encore, on ne prend même pas en compte les frais du réseau qu'on va utiliser. Parce que, oui, si tu utilises, par exemple, des réseaux comme Ethereum, les frais de transaction, bon, là, ça va un petit peu mieux parce que ça s'est un petit peu calmé la hype au niveau des crypto-monnaies. Mais pendant le bullrun, c'était très, très, très cher de faire de la DeFi sur Ethereum. Ce n'était clairement pas pour tous les portefeuilles. Ethereum, c'était vraiment pour les riches. Et toujours en rapport avec ce que je suis en train de te dire, une application décentralisée est, en général, aussi plus lente qu'une application centralisée. Et encore plus quand le réseau est engorgé, comme par exemple Ethereum, encore une fois, où tu pouvais vraiment attendre longtemps pour avoir certaines transactions, surtout quand tu réduisais les frais de transaction pour payer moins cher. Alors, un autre inconvénient également, enfin, ce n'en est pas réellement un à proprement parler, ça va être les smart contracts en eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement qu'on est très dépendant, forcément, des smart contracts sur les DApps. Et comme je te l'ai dit, c'est du code. C'est-à-dire que si le code est mal rédigé, il peut y avoir des failles qui peuvent être exploitées. Et ça, ça peut coûter très cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, c'est pour ça que si jamais tu utilises des DApps, je t'invite vraiment à te renseigner un minimum. Si, par exemple, le code a été audité, donc par exemple par des entreprises comme Certiq, ou à regarder tout simplement si l'application décentralisée est déjà utilisée par des très gros. Alors, je t'explique, c'est tout simple. En fait, les fonds d'indéficitement, les très gros portefeuilles, quand ils vont placer des fonds sur des applications décentralisées, typiquement, ils vont forcément vérifier, ils vont engager des personnes, ils vont payer des personnes pour vérifier le code, pour voir si c'est bien legit, si vraiment c'est solide. Parce qu'eux, ils ne vont pas risquer des millions comme ça sur un coup de tête. Non, eux, ils vont y aller vraiment en testant la chose. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux aller sur des applications décentralisées, encore une fois, qui ont fait leur preuve, que ce soit sur les montants qui circulent sur l'application, ou alors directement que ce soit avec le temps. Parce que c'est vrai que le temps fait toujours le tri, comme on dit. Et plus une application tient dans le temps, et plus il y a d'argent dessus, forcément, meilleur c'est. parce que ça veut dire, ça témoigne tout simplement de sa robustesse. Alors, un dernier point négatif qu'il faut prendre en compte, et celui-là, c'est pareil, ce n'est pas réellement un point négatif à proprement parler, c'est tout simplement le cadre réglementaire qui va s'imposer. Forcément, ça, on est obligé d'y passer par là. Les régulateurs regardent de plus en plus les DAPS, et encore plus particulièrement du côté de la DeFi, parce que forcément, là, c'est un petit peu le Far West pour le moment. Et il faut comprendre qu'il y a certaines DAPS qui ne sont pas bien vues du tout. Disons-le clairement, par exemple, je pense à Tornado Cash, qui sert tout simplement à anonymiser les transactions. Ça, ça ne plaît pas du tout aux régulateurs. Et d'ailleurs, je t'invite à te renseigner sur ce sujet-là, mais le développeur principal, il est en prison, ça y est. Alors, il n'a rien fait de mal. Légalement, il n'a pas le droit d'être en prison. C'est comme s'il fabriquait des couteaux. Et derrière, les couteaux étaient utilisés par certaines personnes pour tuer des gens. Est-ce que c'est le fabricant de couteaux qu'on doit punir ? Non, c'est les utilisateurs, pas le fabricant. Lui, il fabrique des couteaux. Ça peut servir aussi à cuisiner. Et pourtant, le développeur est en prison pour ça. Ce qui pose problème, en réalité, c'est vraiment le côté anonymisation des transactions qui ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Et ça, forcément, ça pose problème. Et certains portefeuilles ont utilisé certaines crypto-monnaies qui, forcément, étaient gérées par une entité centrale. Et ceux-là se sont vus retrouver avec des fonds bloqués. Donc, c'est pour ça aussi que je te dis qu'il y a différents degrés de décentralisation. Et c'est pour ça aussi que je te recommande de faire attention aux applications décentralisées que tu vas utiliser, parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout se passe bien que demain ne te posera pas problème. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir, tout simplement. Est-ce que les applications que tu utilises aujourd'hui te poseront problème ou pas demain, d'après toi ? Est-ce que ça peut être bien vu pour le régulateur ou non ? Moi, personnellement, je pense qu'il y aura plein d'applications qui ne vont poser aucun problème. Maintenant, il est possible que certaines en posent. Et dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être soit ne pas les utiliser ou alors si on les utilise, au moins, on le fait en connaissance de cause. Donc, voilà à peu près pour les applications décentralisées. Alors après, tu vas peut-être me dire « Ouais, mais tu peux peut-être me donner quelques exemples d'applications décentralisées parce que moi, je n'en connais peut-être pas, etc. » En fait, je te garantis, tu en connais, tu en as sûrement déjà utilisé sans même t'en rendre compte. Parce qu'en fait, tout simplement, quand on parle de DApps, c'est un petit peu flou pour certains, mais en fait, c'est très, très courant. Donc, je t'ai parlé d'Uniswap. Alors, il est possible que tu n'aies pas utilisé d'Uniswap. Mais ça, par exemple, c'est un DEX. Donc, j'ai déjà fait une série de vidéos à ce sujet que je t'invite vraiment à aller voir parce qu'elle est assez complète. Je t'explique même comment générer des revenus passifs sur ces plateformes. Et je t'explique également aussi les risques qu'il y a sur ces plateformes auxquels il faut faire attention pour ne pas être perdant. Donc, les DEX, ça fait vraiment partie de la DeFi. Mais il y a également dans la DeFi, il y a d'autres plateformes comme par exemple les plateformes de lending qui vont te permettre d'emprunter ou de prêter de la crypto-monnaie. Et dans ce cas-là, si tu prêtes, tu toucheras des revenus passifs également. On peut citer par exemple Aave, on peut citer Compound également. Tout ça, c'est très connu. Une autre application décentralisée que tu as très certainement utilisée, c'est tout simplement Bitcoin. Parce que oui, Bitcoin est une application décentralisée. Alors, qu'est-ce que ça permet ? Tout simplement de transférer de la valeur d'un point A à un point B sans avoir à passer par un intermédiaire de confiance. Alors, l'exact opposé de Bitcoin, typiquement, tu pourrais regarder, c'est le système bancaire traditionnel. Si tu veux faire un virement, tu es obligé de passer par ta banque. Alors, tu as d'autres exemples également. Tu peux avoir les Marketplace, tu peux avoir tout simplement, dans le domaine du gaming aussi, tu as pas mal d'applications décentralisées qui se développent, notamment via les Play to Earn, encore les Marketplace qui peuvent y être associés également. Tu as des plateformes également de Paris. Donc, tout ça, ce sont des applications, encore une fois, décentralisées. Dès que tu as une application qui repose sur la blockchain avec un smart contract et où il n'y a pas d'intermédiaire de confiance, en fait, c'est tout bête. C'est une date. Donc, voilà pour les applications décentralisées. Tu vois, c'est tout bête. Tu en avais sûrement déjà entendu parler au moins une fois. Tu en as sûrement déjà utilisé également. Mais c'est vrai que quand on parle de date comme ça, ça peut paraître un petit peu brut, encore une fois. On peut avoir du mal à comprendre vraiment l'intérêt de tout ça, surtout quand on débute dans le domaine des cryptos parce qu'il y a plein de vocabulaire comme ça qui saute un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que pour moi aussi, même moi qui suis dedans, des fois, il y a des nouveaux mots qui sortent comme ça et on a du mal à suivre le rythme. Alors, comme d'habitude, si jamais tu as des questions, surtout, il ne faut pas hésiter à les poser en commentaire. Si tu as des choses à ajouter, c'est encore mieux. Et je t'invite également à me dire quelles sont les applications décentralisées que tu utilises le plus. Mets le moi en commentaire. Je lirai tous les commentaires. Vraiment, ça m'intéresse. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501